Refermer ce journal, voici une idée pour vous offrir une œuvre d'art sans débourser un prix exorbitant. Allez vous promener dans la galerie Le Garage à Orléans. Vous y trouverez une quarantaine d'œuvres réalisées par des artistes majeurs de la figuration narrative. Sauf que ces œuvres ne sont pas uniques, ce sont des multiples, d'où leur prix raisonnable. Explication de Brigitte Rivoire avec Isabelle Racine. Acquérir un brandon, un fromanger, un guillomard, un Haddad ou un Velikovitch, ce n'est plus un rêve inaccessible. Comment ? Avec les multiples. 12 artistes et au bas mot une quarantaine d'œuvres, dont le seul point commun est leur édition en tirage limité, sont exposées jusqu'au 20 juin au Garage. Vous avez dit multiples ? Attention, il faut faire effectivement la différence entre reproduction et multiple ou estampe. La reproduction est une reproduction pure et simple, de très bonne qualité, d'une œuvre, qui n'ont pas une valeur intrinsèque énorme. Par contre, un multiple, une estampe, une lithographie, une sérigraphie, une gravure, sont des œuvres à part entière qui ont été créées par l'artiste pour faire des multiples. C'est-à-dire que l'artiste crée une œuvre et le praticien, l'imprimeur, travaille en collaboration avec l'artiste. Il y a même une complicité qui s'établit entre les deux pour créer une œuvre à part entière, qui ensuite sera validée par l'artiste, numérotée et signée. Depuis la Renaissance, l'estampe a constitué une révolution capitale dans l'histoire de la culture visuelle et la perception de l'œuvre d'art. Moins coûteux et moins fragiles que les dessins ou la peinture, le multiple, qu'ils soient gravure, lithographie, sérigraphie ou digigraphie, met l'image à la portée de tous. Moi, ce sont des gens que je défends parce que c'est des gens de ma génération, déjà, et puis c'est des gens dont j'aime le travail, évidemment. Je trouve, à mon sens, que ces artistes-là ne sont pas suffisamment défendus. Bon, on a connu dans le passé des grands mouvements picturaux qui n'ont pas été reconnus à leur époque. Je pense notamment aux impressionnistes qui ont été achetés par les collectionneurs américains. Et aujourd'hui, les artistes français, les artistes de la figuration narrative, à mon avis, ne sont pas suffisamment reconnus. Multiple collections regroupent des œuvres des meilleurs artistes contemporains, éditées entre 10 et 150 exemplaires. C'est le dernier pari d'un passionné à l'énergie inversement proportionnelle à sa taille et à la crise. Maître l'art, le bon à portée de tous, c'est fait. C'est le dernier pari d'un passionné à la crise.